... Cachés et sous escorte policière, voici les frères Bengler lors de leur arrestation en décembre 2010. A l'époque, ils avaient enlevé et séquestré le frère d'un buraliste du parc Calisté. Hier, ils ont été extraits de prison et sont suspectés dans l'affaire de la fusillade du Clos-la-Rose. Souvenez-vous, le 19 novembre 2010, Jean-Michel Gomez, 16 ans, était tué d'une rafale de Kalachnikov sur fond de trafic de drogue. Déjà à cette époque, le nom des frères circulait. Connu des services de police et présenté comme des caïds prêts à tout pour s'accaparer le marché de la drogue. Une source proche du dossier assure que les deux frères de la cité des Cèdres voulaient étendre leur réseau. Le Clos-la-Rose serait devenu une de leurs priorités, un marché très juteux pour la vente de cocaïne. Alors les frères Bengler ont-ils tué pour étendre leur trafic ? Le mobile se tient. Mais pour l'heure, d'après certains de nos confrères, ils pourraient être seulement les commanditaires. Quatre autres suspects sont entendus. Les gardes à vue devraient se prolonger durant 96 heures. Les six hommes seraient pour le moment très peu bavards. Sous-titrage ST' 501